hello me revoilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est à prague bon c'est pas la première fois que je vais dans ces villes du coup on n'a pas fait vraiment de visite touristique on était plus dans une ambiance balade voilà on se profite de la ville du beau temps parce qu'on était en fin juillet là ce que tu vois maintenant c'est le départ pour le brunch le lendemain de notre arrivée donc nous sommes arrivés le jeudi soir et le matin on s'est levé pour aller prendre un brunch l'adresse du brunch c'est la belle époque il me semble je crois ou la belle vie bref c'était un spot vraiment cool et c'était délicieux bon ça tremble un peu parce que je me suis un peu battue avec le pain mais c'était vraiment des et ensuite on est parti se balader on a fait le tour d'un premier parc bon le temps était un peu mitigé mais bon ça allait quand même et ensuite on avait vu ces atrocités donc ce sont des statues de bébés avec des têtes qui personnellement me rappelle des des anus vraiment je ne comprends pas la passion pour ces choses mais voilà et ensuite on a continué la balade le long de la rivière j'espère que c'est la rivière du fleuve du fleuve et c'était cool c'était paisible on a pris notre temps et ensuite on s'est retrouvés dans le centre ville de nouveau voilà tu marches avec moi allez on prend notre temps ensuite on arrivait à la au mur de john lennon même si je ne l'avais un peu un peu caché avec tous ces tags et ensuite on a fait un tour dans ce magasin d'art déco et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils proposaient à ce jour-là il pleuvait un petit peu ici mais à pleuvoir après il a arrêté de pleuvoir mais ça a été quand même on a continué notre balade encore une fois je reste à prendre beaucoup de vidéos de l'architecture des immeubles c'est hyper mignon des ruelles voilà pour que tu es nombreux voilà je me recoiffe et ben là on a trouvé je pense la rue la plus petite de la ville bref on est reparti on a vu le resto et on s'est dit non je suis pas intéressé par votre restaurant ciao mais c'était vraiment marrant parce qu'il ya un feu à l'entrée à la sortie du de de ce de ce passage et donc on doit attendre que les gens arrivent dans un sens pour pouvoir rentrer dans un dans l'autre sens bref c'est marrant parce qu'ils ont toujours une petite jeune qui sera qui se dit ah bon oui c'est plus safe mais à chaque fois ils vendent l'idée que le plus jeune non en fait mais en fait pas forcément vrai pas forcément en fait c'est parfois c'est pas voué à l'échec parce que le gars est plus jeune et je pense que ça nous a influencé parce que nous on voyait ça en mode marre ouais mais maintenant que je le regarde c'est vrai qu'il y a des épisodes qui me dérangent beaucoup il ya des fois elle est avec elle il ya un moment elle va voir un autre gars aussi qui est plus âgé et beaucoup moins toxique que big mais tout ce que le gars il fait qui est pas toxique pour elle c'est un red flag quoi elle est là non alors qu'en fait finalement il était pas horrible horrible quoi juste qu'il veut il a emmené dans la ville de la mode il en est à paris à paris il a vendu un rêve que voilà il lui a donné une validation que big lui a jamais donné quoi big et parfois et à chaque fois avec elle devine que le gars voulait être avec elle il a pris une presse il a mis une bourse à dents pour moi dans sa salle de bain donc ça y est c'est bon attend il peut pas dire un gamin et puis adore le drame il crée le drame en fait constamment putain le marre t'as vu les films quand il a décidé de pas aller au mariage et tout il a paniqué tout je l'ai vu je l'ai vu mais à un moment donné ouais effectivement c'est se marier en fait le gars il hésite quoi et la plante à l'hôtel quoi alors qu'elle a fait un mariage grande pompe elle a mis son dans tous les magasins vogue et tout enfin elle a fait des shootings et tout et le gars il a carrément carotte quoi il est avec lui pendant un ans et et surtout pas du je t'aime elle se retrouve pas où elle va dans la relation et si c'est pas normal ça nous montre ça nous mais ça veut dire que d'autres filles ont pensé que c'est normal d'avoir une relation comme ça c'est non et l'une des relations les plus saines qu'elle a vu aussi c'était avec aiden et à partir du moment où elle était dans une relation avec aiden alors big il est là comme jamais soit mon ami oh la la c'est fini avec ma starlette ah la 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 et il voit qu'elle était heureuse et hop il l'a repris elle allait y aller quoi et peut-être même qu'elle faisait un peu aiden pour le rendre jaloux tu vois pour essayer de récupérer toujours cette obsession de big constante quoi et le style de big quand tu vois finalement tous ces ailes elles sont toutes l'opposé de carrie il n'y en a pas une qui est comme carrie alors peut-être qu'au final il n'arrivait pas à se mettre en cause et à se dire qu'en fait c'était carrie qui voulait parce qu'il considérait qu'elle était pas assez bien et finalement il a cédé il s'est mis avec elle mais enfin big à chaque fois même jusqu'à présent même à l'époque j'étais vraiment mais pourquoi big quoi c'était ça que je préférais le moins dans les quatre j'étais là mais elle est vraiment bête donc qu'est ce qu'elle fait big après c'est une bonne représentation des femmes qui font des erreurs ouais ouais mais aiden moi j'étais team aiden comme jamais quoi j'étais là mais putain aiden quoi simple il est gentil il veut juste après je pense que je suis pas sûr si c'était carrie qui voulait mais bon ils voulaient une meuf ouais quand tu vas regarder parce qu'en fait je regarde une j'ai une meuf surtout qui fait des commentaires sur c'est une cité après ça me rappelle des trucs et ça me rappelle qu'en fait finalement quand tu regardes de la brune comment s'appelait déjà charlotte c'était la meuf qui était le plus elle avait ses standards elle savait ce qu'elle voulait elle cherchait quelque chose elle et elle les a plus ou moins obtenus à un moment donné bon ça pas toujours été le meilleur des résultats mais finalement c'est qu'ils ressortent le mieux des cas c'est elle en fait c'est pas c'est pas carrie en fait c'est elle qui a eu le gars qui est plus respectueux elle a son mari elle a ses enfants elle est respectée je veux dire c'est pas parce que c'est une fin en soi mais c'est ce qu'elle voulait elle est respectée elle est dans un cadre sain et en fait c'est bon franchement quand tu regardes et elle elle se moquait tout le temps d'elle elle disait non mais moi je refuse de faire des fêlations je refuse de faire de l'année avec un gars qui n'est pas officiellement avec moi et l'état d'un homme il faut que tu me décontracte non elle a raison c'est elle dit que c'est une condition si elle veut le faire que si tu es sérieux avec elle pas à la même temps qu'elle a le droit de faire ça mais je trouve que du coup moi j'étais trop content qu'elle soit avec le petit jeune à la fin ça m'a saoulé qu'elle est à l'époque c'était là mais non mais bon l'été ça se voit que c'est des mecs qui produisent ces trucs là tu vois ils ont une narration derrière eux et qu'ils poussent constamment j'ai pas regardé la france je me suis arrêté je suis plus à quel ce genre j'ai arrêté un monde et ça m'a saoulé c'est quoi c'est ce que tu vois tu vois de quoi de du remake de c'est que c'est de city à j'ai pas encore vu non j'ai pas encore vu ça parce que j'allais pas que ce soit nul en fait je suis pas regardé bah regarde pour te faire une opinion on sait pas si c'est ça c'est just like that ah oui c'est ça c'est de la famille là c'est pour ça j'étais là on l'a fait un bruit c'est la même chose oui mais ouais bah regarde moi c'était super cool de passer du temps comme ça boire un verre le long du canal à parler de tout et de rien et ensuite on est allé sur le pont charles le fameux pont vous ne me rappelez pas qu'il y avait autant de statues religieuses sur ce pont mais il y en a quand même pas mal et la vue sur le fleuve on continue de marcher tranquillement le long de ce pont je m'appelle que la première fois que j'étais venu mais on avait fait tous ces points touristiques et on avait aussi fait le musée des enfants qui avaient souffert qui avaient été victimes de de l'holocauste c'est un musée qui est vraiment à faire et c'est souvent couplé je crois avec la vie d'une synagogue donc si vous avez l'occasion d'aller à prague je pense que c'est une visite à faire ça plombe un peu mais c'est l'histoire voilà on a fini de passer le pont charles on va plus aller dans le centre un peu historique de la ville j'ai dans les rues je m'appelais plus dans cette église mais voilà j'ai adoré la façade cet immeuble et ensuite on est allé dans le parc du je crois que c'est du sénat ou du parlement qui était vraiment cool et après il y a ce mur qui est très connu qui est fait avec des pierres et qui donne des fausses impressions qu'il ya des animaux dans les pierres enfin c'est vraiment pas mal et ensuite on est dans un autre parc j'ai adoré aussi ce parc et pas mal de c'est un pas qui était vraiment cool parce qu'il ya pas mal de fruits dedans c'était marrant de voir autant de fruits accessibles il ya des pommes des poires et on va y des pans aussi qui se baladent tranquillement c'est vrai que c'est rare de voir des arbres fruitiers comme ça c'est joli hein et on est de nouveau dans le centre la partie la plus touristique avec la fameuse horloge et ensuite on a mangé ses spécialités de drag c'était délicieux et voilà c'est un gros jump mais on est le soir et c'était le soir des jeux d'ouverture des jeux à paris donc on a fait un tour dans un dans une fan zone et après on allait dans cette boîte qui est la plus grosse boîte de prague elle est sur cinq étages l'attraction c'est de voir ces robots servir des boissons et voilà c'est tout pour cette première partie de mon long week-end à prague à bientôt genre y'all my girls they all have my back livin' life to the fullest i just gotta say yeah old to be young and just livin' feels soo good got the right one by my side all the man that I need always hold me down yeah ain't nothing better than this love Sous-titres par Jérémy Diaz